Bonjour à tous, mon nom est François Letotte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Fidroliste aujourd'hui, un peu fait d'hiver, en fait je vais vous parler de deux chaînes YouTube qui sont venues à mon attention dernièrement, puis aussi faire un peu une mise à jour d'RPGS troisième session qui va arriver éventuellement. Donc commençons par les nouvelles chaînes, j'aime ça en parler. Ok, Donjon Ludique, chaîne super dynamique, très récente, écoutez, moi au moment de cette vidéo-là, ça fait même pas une semaine, déjà trois vidéos, écoutez, je pense que c'est très dynamique, très passionné et je sens que ça va parler de plein de choses différentes, je pense que ça vaut la peine que vous alliez voir ça tout simplement, le lien est en bas, moi déjà, beaucoup de plaisir à avoir écouté ces vidéos-là, il y en a une. La dernière, c'était comme l'utilisation de monstres de façon épique, un peu comme des conseils à mon avis, en fait de façon que j'ai compris ces vidéos-là, comme un peu le rythme qu'on devrait utiliser dans une campagne pour bien utiliser les monstres, que ça soit des monstres, que ça soit surprenant, que ça soit mémorable, puis c'est des conseils comme pour les joueurs, dans le genre, lisez pas le livre des monstres, hein? C'est un vieux classique ça, mais oui, je pense qu'il y a bien des joueurs qui ont besoin de se le faire rappeler, ça c'est l'exemple de cette dernière vidéo-là, écoutez, il va y en avoir plein d'autres, puis c'est ça, longue vie à Donjon Ludique, ça risque d'être très intéressant, allez vous abonner, un Québécois YouTube, bienvenue. L'autre chaîne YouTube, en fait, je ne sais pas vers où ça va aller, mais si ça va aller dans le sens de sa première vidéo qu'ils ont fait à date, ça risque d'être très intéressant. Casus TV, la chaîne YouTube officielle du magazine Casus Belli. Je vais vous parler un peu de Casus Belli après, si vous ne savez pas c'est quoi, mais la vidéo qu'ils ont mis, c'est un genre de vidéo, un genre d'entrevue montée avec Maxime Chatham, je pense qu'il écrit du roman policier, en tout cas c'est un auteur très prolifique en France, donc une célébrité, si on veut, qui vient nous parler de sa passion pour les jeux de rôle, puis il vient nous dire c'est quoi un jeu de rôle. Moi je trouve que c'est très vendeur pour des non-rôlistes de voir ça, de voir une personnalité comme ça, qui ouvertement, il ne se cache pas du tout, il dit que c'est un amateur de jeux de rôle, puis il l'explique bien, puis la vidéo est dynamique, c'est le fun, c'est très tape-à-l'oeil, c'est court. Je peux vous dire que si Casus TV maintient une qualité comme ça pour chacune de ses vidéos, s'ils sont capables de frapper aussi fort que ça le plus souvent possible, ça risque d'être une chaîne extrêmement intéressante. Casus Billy, pour ceux qui ne le savent pas, il y a peut-être plein qu'ils savent c'est quoi. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est un magazine de jeux de rôle, écoutez ça fait longtemps que ça existe, ça fait au moins 35 ans, si c'est pas plus, ou à peu près 35 ans, puis c'est ça, c'est un magazine vraiment consacré qu'aux jeux de rôle presque exclusivement, du moins en grande partie, je sais que les premiers numéros que j'achetais, il y avait un peu de Wargame dedans, mais c'était surtout jeux de rôle, puis aujourd'hui ce n'est que jeux de rôle. Il y a eu différentes périodes dans le monde des Casus Billy, moi je les ai beaucoup suivies années 80-90, écoutez, mon kiosque de revue du coin, je me les recevais à tous les mois, j'étais très heureux de les recevoir, de lire ça, je lisais ça, puis tu sais, c'était passionnant, c'était plein d'informations, c'était avant Internet, puis c'était une source d'informations incroyable, là-dedans on avait des critiques de jeux, ils présentaient des jeux complets, dans les détails, des scénarios, des aides de jeux, des trucs, de l'inspiration, tu sais, il y a telle bande dessinée qui est sortie, tel film qui est sorti, il y a des petites bandes dessinées comiques, puis tu sais, plein d'affaires, sérieusement, Casus Billy, c'était une joie à lire, j'ai dit c'était, parce que je ne les ai pas lus des nouveaux, faudrait-je m'en acheter un, parce que sérieusement, c'est ça, Casus Billy, bon, j'ai vu Casus TV, puis ça donne de même, mais j'ai vu aussi une entrevue avec Didier Glicerix, qui est un des fondateurs de Casus Billy, puis je ne sais pas qui d'autre, mais j'ai vu une série d'entrevues, c'est une autre chaîne qu'ils font, ça s'appelle les petites interviews, allez voir dans les liens, je vais vous le mettre en bas, c'est des interviews avec des intervenants dans le monde du jeu de rôle en France, puis là, en voyant Didier Glicerix se parler de Casus Billy, ça m'a donné le goût de recommencer à lire les magazines, puis tu sais, JDR Ludiste a fait une entrevue aussi avec l'éditeur en chef de JDR Magazine, qui est un autre magazine, vraiment comme Casus Billy, mais c'est ça, moi j'aurais le goût d'aller lire les magazines, parce qu'au Québec, ils sont difficiles à trouver, mais sérieusement, c'était une joie de lire ça, c'est sûr qu'à Internet, il y a plein d'affaires, mais s'asseoir avec un magazine tranquille, feuilleter ça, il y a comme une liberté là-dedans que tu n'as pas sur Internet, puis ils ont pris le temps de monter leurs articles, d'expliquer les affaires, donc c'est ça, c'est ça Casus Billy, c'était une revue, aujourd'hui, elle est édité par Black Book, Black Book, si vous ne connaissez pas, c'est eux qui éditent Pathfinder en français, Pavillon Noir, Héros et Dragon, l'une des versions françaises de la cinquième édition de Donjons et Dragons, L'Oeil Noir, qui va sortir bientôt, et plein d'autres, donc c'est ça, Casus Billy, et leur chaîne, la lien est en bas, Casus TV, avec la fameuse vidéo, qui est en vedette Maxime Chattan, donc, abonnez-vous, puis suivez ça, si ça tient le cap, si ça tient cette qualité-là, on va avoir des arguments, des très bons arguments, pour qu'on va avec les non-rôlistes de jouer, de se joindre à nous, puis de voir le jeu de rôle, de voir le jeu de rôle, c'est ça, sous un angle plus positif, pour ceux qui voient ça un peu bizarre, les jeux de rôle, ça va être peut-être un argument, c'est ça, l'argument qui va être là, ou de simplement l'expliquer à du monde, de savoir c'est quoi, ben, regardez, Maxime Chattan vous le dit. Donc, RPGS, la troisième aventure qui s'en vient. Je suis un peu retardé dans le projet, ça ne va pas aussi vite que j'aurais voulu, parce que il y a des différentes affaires qui arrivent, j'ai travaillé un peu dessus, mais c'est sûr, ce qui m'a retardé, bon, j'avais un One Show de Men in Black, on s'est amusé, on a joué à ça, je me suis embarqué dans une partie de Rift, puis j'ai voulu lire un peu sur le livre de Rift qu'on utilisait, ce n'est pas Rift, ce n'est pas le Rift ordinaire, c'est Rift Chaos Earth, c'est super intéressant, peut-être que je vais vous en parler dans une vidéo future, puis en même temps aussi, j'ai participé à des soirées de jeux de société, puis il y a des amis qui m'ont prêté un jeu, parce que ces amis-là, ils aiment ça jouer, mais lire des règles, des fois, sont mêlés, ils savent que moi, j'aime ça lire des livres de règles, c'est une de mes passions dans ma vie, lire des livres de règles de jeux de société, puis ils m'ont dit, tiens, lis-le donc, fait que oui, j'ai voulu leur faire plaisir, c'est des amis que j'aime beaucoup, puis ils sont toujours très danons, fait que j'ai décidé de me lancer dans la lecture de Heroes of Normandie, c'est-à-dire un super bon jeu de société, la deuxième guerre mondiale, c'est ça, ce qui fait que RPGS est un peu retardé, pour vous dire où est-ce que j'en suis rendu maintenant, le royaume, c'est Taltiche, si jamais vous voulez voir RPGS, si je pense, je vais mettre un lien en bas, pour essayer d'avoir accès aux documents gratuits, donc Taltiche, c'est quelque chose qu'il y a dans le nord de ce monde-là, c'était un monde qui, il n'y a pas si longtemps, avait des territoires régis par des clans un peu barbares, mais ils se sont vite organisés en force politique, ils ont comme pu s'organiser, c'est ça, socialement, ils se sont organisés assez vite, puis c'est ça, mais ils ont quand même leur racine barbare, puis tout ça, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses dans ces trois pages-là, j'avoue que, j'ai beaucoup de possibilités dans l'aventure, comme c'est là, je me lance un peu la balle à moi-même dans ma tête, à savoir quel genre d'aventure je vais faire avec ça, c'est sûr que dans une aventure, je ne pourrais pas explorer Taltiche au complet, il y a toutes sortes d'affaires, il y a comme une espèce de montagne de glace, il y a un dragon blanc là, il y a une forêt magique, il y a une espèce de groupe de pirates qui se promènent là, il y a des prophéties, puis tu sais, l'auteur de cette section-là a mis beaucoup de petites choses, ce qui fait que moi, il faut que je m'arrête sur, on va se concentrer sur cet endroit-là, l'aventure, donc je ne suis pas rendu à savoir quelle sorte d'aventure je vais faire. Le système de jeu Fusion, ça Fusion, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui est né des années 90, moi je l'ai connu, je n'ai jamais joué, mais j'avais des amis qui avaient des livres de ça, c'était surtout des livres de manga, avec des gros robots qui se battent là, mais tu sais, je peux vous le dire tout de suite, il n'y aura pas de gros robots qui vont se battre dans mon RPG, ça c'est du médiéval fantastique, donc je vais y aller avec les règles qu'il faut pour ça. Fusion, qu'est-ce que c'est? C'est la fusion de deux systèmes de jeu qui étaient assez connus à l'époque, ils le sont encore je crois, en tout cas, Hero System, le Hero System, ça c'est vieux, écoutez, le premier jeu drôle qui est sorti là-dessus, je pense que c'était Champions, un jeu de super héros, c'est un jeu qui est compliqué, c'est très simulationniste, c'est un gros livre noir avec un bonhomme vert, on peut tout faire avec ça, quelqu'un qui aime ça, les règles, c'est ça. Donc c'est ce système-là, ils ont pris une partie de ce système-là pour le mélanger avec Interlock, le système de cyberpunk de l'époque. Probablement qu'il y avait des similitudes entre les deux systèmes, ils ont décidé de dire, tiens, on va essayer de faire un système qui utilise des bonnes idées des deux, puis c'est ça. Ça a donné fusion. Moi, j'ai lu un document générique qui s'appelle Generic Fusion, qui explique en gros comment créer un personnage, un système de jeu, les combats, comment ça marche. Moi, j'aime ça, c'est pas mal moins compliqué que je pensais en fait. C'est créer un personnage, on a un certain nombre de points selon le niveau d'héroïsme qu'on a dans notre partie. Moi, j'aimerais aimer ça qu'il y ait des éléments un peu cinématographiques, mais pas trop... Tu sais, j'aime ça que ça colle un peu à la réalité en même temps. Donc, je vais créer un bonhomme par rapport à un nombre de points comme ça. Dans les attributs de base, on prend la même affaire avec les compétences. On peut acheter des avantages et des avantages, des choses comme ça. Puis, c'est ça, les systèmes de jeu, c'est tout simplement 3D6 plus, on additionne la compétence qu'on a besoin avec l'attribut qu'on a besoin. Fait qu'on a le choix de la compétence avec l'attribut qu'on veut. Il y a bien des jeux que tout est ensemble comme Donjons et Dragons, mettons que... Tu sais, danger, c'est toujours la force. Oui, ça va de soi ou presque, mais tu sais, des fois, selon l'inspiration, on aurait besoin de mettre danger et sagesse. Tu sais, OK, bon. Mais ça le permet, ça, Fusion. Les combats, c'est bien fait. Tu sais, il y a des damages comme stun, d'étourdissement, des damages comme pour saigner, tu sais, des... Je ne me souviens pas comment ils les appellent, mais tu sais, c'est ça, c'est bien fait. Puis même, tu sais, dans les combats, tu sais, on peut utiliser une arme même si on n'est pas compétent, même si on n'est pas assez fort parce que les armes ont comme une force minimum pour être comme maniable facilement, mais tu sais, même si on est moins fort, on peut la manier. C'est juste qu'on va avoir des malus, des hommages, des malus pour se battre, pour se défendre. Mais tu sais, c'est ça, le système de jeu peut permettre des choses comme, ah, là, il y a le jeune enfant qui veut empoigner la grosse épée à deux mains de son père pour frapper le chevalier noir qui vient de tuer son père. Hein? Donc là, le jeune enfant, même s'il n'est pas assez fort, il a réussi à lever l'épée, il a fait un coup chanceux, ah, il a coupé le doigt au chevalier noir, il s'est enfui, et là, plus grand, l'enfant va pouvoir chasser le chevalier noir pour se venger. Voilà, c'est ça, un beau début d'histoire. Alors, il y a des options que j'aime bien dans Fusion, ils disent qu'il y a une option que je vais probablement utiliser qui s'appelle la chance, donc la chance, comme une façon peut-être de donner un petit avantage au personnage dans des situations périlleuses. Donc, le système, en gros, c'est ça, mais il n'explique pas plus. Donc, je me suis procuré un document qui s'appelle Wild Blaze qui se trouve être une version médiévale fantastique de Fusion, mais qui a comme plus de détails sur des races, des armes, donc, puis c'est une version un peu plus simple que ce que j'ai lu, mais je suis à l'aise avec ça parce que j'ai l'impression que l'essence même de Fusion va être respectée. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir le goût de Fusion. Ce n'est pas nécessairement de connaître toutes les mécaniques de jeu. Tu sais, c'est un one-shot. Tu sais, je veux qu'il y ait l'aventure qui se passe avant le système de jeu parce que, tu sais, je vais avoir une chance en français et une chance en endet de bien performer à ce niveau-là. Tu sais, puis avec le temps que j'ai, je vais essayer d'apprendre ce que je peux, mais j'ai l'impression que Wild Blaze va être la solution. Donc, je suis rendu à lire Wild Blaze, à créer des bonhommes. Je n'ai pas pu trouver des bonhommes prétirés déjà toutes faites. J'ai été chanceux pour les autres jeux que j'ai faits, mais pas lui. Ça fait que là, il va falloir que je l'écris. Ça veut dire que ça va me prendre un peu plus de temps à m'asseoir, monter des fiches de personnages suffisamment variés pour plaire à des potentiels joueurs. Voilà. Bien, écoutez, si vous voulez participer à ça, écoutez, moi, j'ai déjà une liste de joueurs en attente. Je vous le dis tout de suite. Tu sais, de la façon que je fonctionne, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais c'est ça. Tu sais, il y a du monde qui ont déjà joué. Potentiellement, ils peuvent rejouer, mais avant, je vais contacter ceux qui n'ont pas joué avec moi encore et qui ont dit qu'ils sont montrés intéressés. Bien, tu sais, moi, je vais proposer à ces gens-là en premier l'heure, la date. Si ça marche, tant mieux. Ils embarquent. Si ça ne marche pas, bien, écoutez, je vais passer à ceux qui ont déjà joué et qui seraient intéressants d'en refaire un autre. Ça fait que ça va me faire plaisir. Mais entre-temps, si vous voulez vous inclure à cette liste-là et que vous voulez essayer ça, bien, écoutez, contactez-moi, je vais vous mettre dans la liste. Si ce n'est pas celle-là, ça va être un autre. Tu sais, j'ai encore 14 parties de RPGS à faire. Tu sais, à moins que mon horaire normal ne vous convienne pas, ne vous convienne jamais, bien, il y a bien des chances que vous puissiez participer éventuellement. Donc, venez-vous au courant parce que bientôt, vous allez avoir des nouvelles de ça. RPGS, troisième aventure qui va se passer dans le royaume de Taltish. Taltish avec Fusion. Donc, en français et je vais le faire aussi en anglais pour les internautes en anglais, ceux qui me suivent en anglais. Donc, ce n'est pas mal ce que j'avais à dire. François Letart, JDR Detart et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.